Musique 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 Aujourd'hui, la dette tunisienne représente 44% du PIB. Je dis 44% du PIB, aux yeux des pays européens, on se dit qu'on est en dessous des critères de masse riche, donc tout va bien. J'aimerais introduire un peu la question de la dette pour parler des outils qu'on utilise pour analyser la dette. Donc, quelle est la question que se posent les créanciers et quelles sont leurs priorités ? La priorité d'un créancier, c'est de dire dans quelle mesure le débiteur peut-il le rembourser ? Donc à partir du moment où il se pose cette question, il met en place des outils qui lui permettent d'analyser la dette d'après ce point de vue. Et donc là, il va comparer la dette par exemple à la production de richesse, et on se trouve à analyser la dette avec justement des pourcentages de PIB. Et donc, ceci est tout à fait légitime du point de vue du créancier. Mais là, où les créanciers ont réussi leur coup, et qu'ils ont réussi à nous imposer à nous tous d'analyser la dette uniquement via ce point de vue. Et donc c'est là où on parlait de démocratie et de débat démocratique. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelle est la priorité qu'on doit avoir vis-à-vis de la dette. Est-ce que la priorité par exemple, c'est de rembourser la dette ? Quelle doit être notre priorité ? Ou bien est-ce que la priorité par exemple, c'est de justement faire en sorte que le poids de la dette dans les budgets ne rogne pas sur les droits sociaux, sur la santé, sur l'emploi ? Et donc à partir du moment où on pose cette question, il faut mettre en place des outils qui nous sont propres et qui nous permettent d'analyser la dette, mais d'un autre point de vue. Ce n'est pas très compliqué, ça consiste juste à comparer par exemple ce que remboursent les États sur un an en le comparant par exemple au budget de la santé, de l'emploi. Donc là, si on regarde les chiffres en Tunisie, on voit déjà que le remboursement de la dette, c'est le premier budget de l'État tunisien. Comme en France. Comme en France, exactement. Et donc ce qu'on voit, c'est que par exemple si on compare ce que doit rembourser la Tunisie par rapport à d'autres budgets, on voit par exemple que le service de la dette représente trois fois le budget de la santé. Il représente six fois le budget de l'emploi. Quand on voit ce pour quoi les jeunes se sont battus, donc ils se sont battus aussi pour une certaine dignité, et pour aussi avoir accès à des droits, que sont la santé et l'emploi, on se dit qu'il y a un problème de priorité, un problème de priorisation quand on regarde aujourd'hui ce que doit payer la Tunisie aux créanciers. Et donc si on regarde d'un autre point de vue, on peut aussi comparer par exemple ce que rembourse la Tunisie par an par rapport par exemple aux recettes de l'impôt sur le revenu. Donc quand on regarde un peu les chiffres, le remboursement de la dette en Tunisie c'est 4 milliards de dinars, et les recettes de l'impôt sur le revenu c'est 3,2 milliards. Donc aujourd'hui on pourrait, je dis bien on pourrait, analyser les chiffres en disant qu'aujourd'hui tous les travailleurs tunisiens, et je pense que c'est la même chose en France, travaillent et payent des impôts, et tous ces impôts vont dans la branche directement des créanciers. Et donc à partir du moment où on commence à regarder de ce point de vue l'angle de la dette, on commence à se dire que les critères de Maastricht sont certes des critères pour les créanciers qui permettent de se dire par exemple qu'en dessous d'un certain seuil de PID, dont la foule aux oeufs d'or ne va pas mourir, on se rend compte en fait qu'on aurait dû s'alarmer bien avant les chiffres de la dette, et de se dire qu'il est anormal que tant d'argent issu des travailleurs aille dans la poche des créanciers. J'aimerais aussi vous présenter un peu ce qui s'est passé depuis un an, vu que vous savez hier que la Tunisie a fêté ses un an depuis la révolution qui est en cours, et donc j'aimerais débattre un peu plus des questions économiques qui ont été totalement évincées par d'autres débats plus idéologiques, et donc j'aimerais juste présenter par exemple à la sortie de la révolution quelle était la mission du gouvernement de transition. Le gouvernement de transition avait pour mission de mettre en place des élections et de s'appliquer à assurer les affaires courantes, sans engager le pays sur le long terme. Qu'a fait donc le gouvernement de transition pendant un an ? Il s'est empressé de mettre en place un plan, le plan JASMA, donc le nom en dit nom. Et donc quel a été ce plan ? Voilà, ce plan a été de s'endetter. Et donc pour vous donner quelques chiffres, pour que vous ayez un peu l'idée de l'endettement, donc le plan sur 5 ans souhaite s'endetter à hauteur de 25 milliards de dollars. Donc je sais que c'est très très peu au vu des chiffres en France, mais il faut savoir que le stock de la dette tunisienne s'élève à, on va dire, 30 milliards de dinars, et donc 25 milliards de dollars, ça fait environ 38 milliards de dinars. Donc en gros, en 5 ans, le plan concocté par le gouvernement de transition a été de plus que doubler le stock de la dette en 5 ans, plus qu'il n'a été depuis les années 70. Donc on voit que le message qu'a eu, comment dire, l'Union Européenne et les partenaires de la Tunisie qui étaient d'accompagner la Tunisie sur le chemin de la démocratie, s'est transformé peu à peu en un accompagnement de la Tunisie sur le chemin de la déptocratie, pour reprendre un peu les termes de nos amis grecs. Et donc, j'aimerais souligner tout de même une chose qui me gêne un peu, c'est que les partenaires, on a vu que les partenaires de la Tunisie étaient un peu embarrassés puisqu'ils avaient soutenu la dictature de la Tunisie, et qu'ils ont tout de suite, un peu de manière, on va dire, naïve, sont venus pour dire, voilà, on va vous donner de l'argent, ça va vous aider, et en disant qu'ils voulaient, comment dire, aider la Tunisie sur le chemin de la transition démocratique, sont allés négocier avec un gouvernement de transition qui n'avait rien de démocratique. Et donc là, il y a quand même une certaine, comment dire, un certain couple discours entre s'empresser d'aller discuter avec un gouvernement qui n'est pas démocratique, alors qu'aux élections, il aurait fallu attendre quelques mois, et je vais vous donner un exemple tout à l'heure de l'empressement qui est assez, comment on se dit, révélateur. Et donc, que dit ce plan de l'espace ? En dehors de l'endettement, il dit que la Tunisie souhaite un statut avancé avec l'Union Européenne. Donc, il faut savoir que la Tunisie, comment dire, commerce, tout son commerce extérieur est à hauteur de 80% avec l'Union Européenne. 80% avec l'Union Européenne, c'est-à-dire que la Tunisie est très dépendante de l'Union Européenne, et tous les gestionnaires de risque doivent se dire « Ouh là là, il faut diversifier ça ». Et non. Le gouvernement de transition, oui, voulait vraiment ce statut avancé avec l'Europe, et beaucoup plus de commerce avec l'Europe, sans jamais remettre en cause, bien sûr, les accords du processus de Barcelone. Donc ça, toujours, on continue, il n'y a pas de remise en cause. Et donc, ce plan Jasmin, il a permis d'aboutir à différentes, comment dire, initiatives de la part des partenaires, dont celle qui est issue du G8, qui s'est déroulée à Deville, qui s'appelle le Partenariat de Ville. Donc, que dit le Partenariat de Ville ? Donc, il se base sur le plan proposé par l'Union Européenne en transition, en disant « Voilà, le gouvernement tunisien, qu'ils estiment légitif, a présenté un plan, donc nous le prenons apte, et nous allons travailler sur ces bases-là ». Quelle est l'institution qui s'occupe de mettre en place le Partenariat de Ville ? C'est la Banque Européenne de Reconstruction et Développement, la BERD. Selon un rapport du ministère de la Coopération Internationale, en Tunisie, voilà ce que disait ce rapport sur ce que disait la BERD. Donc, en gros, la BERD a insisté sur la nécessité de présenter les documents requis à l'adhésion de la Tunisie dans les délais impartis avant le 15 octobre 2011. Vous entendez bien le 15 octobre 2011, sachant que les élections étaient le 23 octobre 2011. Donc, ces institutions qui veulent aider la Tunisie se sont empressées d'aller vite signer des accords avant que les élections aient lieu, vite, vite, avant que la démocratie n'arrive. Et donc, ça dénote quand même une certaine hypocrisie des partenaires qui souhaitent, entre guillemets, aider la Tunisie, alors qu'en fait, ils ont continué le processus d'endettement qui a démarré avec le pro, tout ce qui était les ajustements structurels du FMI et de la Banque mondiale. Et donc, autre initiative de la part des partenariats, c'est ce qu'on appelle la Task Force Union Européenne Tunisie, qui a été initiée aussi en septembre 2015, qui se base aussi sur le plan Jasmin, et qui prône toujours les mêmes directives, c'est-à-dire libéralisation, privatisation, investissement, comment dire, plus de l'investissement privé. Et donc, on ne prend en aucun cas en compte les revendications de la population tunisienne qui sont plus de dignité, c'est-à-dire d'arrêt de, comment dire, de pressurisation des coûts salariaux, et donc d'arrêter de parler d'attractivité et des investissements qui ne font que réprimer toujours, toujours les coûts salariaux. Je voudrais parler d'une autre question qui a été débattue pendant la transition et qui est très importante, c'est celle de la Banque centrale tunisienne. Alors, je sais qu'aujourd'hui, en Europe, on se rend compte de plus en plus que l'indépendance de la Banque centrale est une part qui oblige les pays à 100, comment dire, à entraîner sur le marché financier et donc à être soumis au dictat des agences de notation. Mais sachez qu'en Tunisie, la campagne qui a été menée, elle était inverse, qui était de dire nous voulons l'indépendance de la Banque centrale. Et donc, quels ont été les arguments pour dire cela ? Donc, les arguments quand même très primaires, qui étaient de dire, par exemple, faisons comme la justice, nous voulons l'indépendance de la justice, donc il faut l'indépendance de la Banque centrale. Donc là, bien sûr, on commence à dire, ok, d'accord. Et en fouillant un peu plus sur ce que disaient les économistes, donc les experts tunisiens, on se rend compte, en fait, qu'il se basait sur un indice qui est utilisé par les agences de notation. Et cet indice, en fait, il permet de mesurer, c'est un indice qui permet de mesurer l'indépendance des banques centrales. Donc, il faut savoir que cet indice, il est basé sur certains critères et chaque critère donne un point. Donc, les agents de notation, c'est un peu ça, c'est toujours l'élève, l'élève. Donc, on donne des bons points aux banques centrales qui respectent les critères. Parmi les critères qui sont cités dans... Parmi les critères qui sont cités dans ce... Comment dire ? Dans cet indice, il y a l'interdiction de prêter aux états et surtout le fait de devoir emprunter au taux d'intérêt des agences de notation. Et donc, ces économistes prenant en compte ces critères en disant voilà pourquoi il est indépendant de la banque centrale. Donc, en fait, c'était juste jeter le pays, la Tunisie dans la gueule du loup des marchés financiers pour qu'il puisse avoir enfin une emprise sur l'économie. Il s'appelle « Auditons les créances envers la Tunisie ». Et donc, en tant qu'audit des créances, il s'adresse aux créanciers dont la France et l'Union européenne. Et donc, l'objectif est la suspension du remboursement, l'audit des créances et l'annulation de la part illégitime et odieuse. Donc, on parle beaucoup de dette illégitime mais il y a aussi une dette, qui parle de la dette odieuse qui concerne plus particulièrement les dictatures et justement les dettes qui sont issues des dictatures lorsqu'elles tombent. Et donc, le deuxième objectif c'est de soutenir la campagne qui est menée en Tunisie qui elle, mène une campagne pour un audit de la dette tunisienne. Les actions qu'on a menées c'est différentes conférences pour sensibiliser les Tunisiens. On a organisé des débats avant les élections avec les partis politiques tunisiens qui se sont engagés à mettre en place un audit de la dette. Donc là, aujourd'hui, il y a un gros lobbying à faire sur la constituante. Et aujourd'hui, je profite du fait qu'il y ait des audits un peu partout qui fleurissent un peu partout en Europe et ici en France pour vraiment lancer une vraie campagne en accord avec bien sûr tous les audits citoyens. pour que les créanciers et dont la France et l'Union Européenne mettent enfin en place un audit d'écréance pour pouvoir justement juger de la part illégitime de l'occupe. C'est-à-dire, on a bien vu aujourd'hui avec Métial et le mari qui avaient demandé comment dire qu'il y avait voulait importer son savoir-faire et on l'a vu aussi avec les différentes affaires sur Amésis. Les affaires sur Amésis et donc sur le matériel de surveillance qu'ont vendu des entreprises françaises. On sait aujourd'hui qu'il y a une part qui a servi à la répression au régime et on aimerait aujourd'hui que la campagne soit menée et c'est pour ça qu'on fait un appel au parti politique français à enfin faire un geste fort non pas d'endetter la Tunisie mais de la désendetter et justement. Merci. Applaudissements